Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour une vidéo sur mon organiseur de sacs. J'en avais parlé dans une vidéo et vous avez été à quelques-unes à me dire ah ouais ça serait trop bien que tu nous montres et tout, donc maintenant que je l'ai reçu et que j'ai vu un peu ce que ça donnait à l'utilisation, je peux vous dire que c'est carrément trop méga trop méga bien. Alors je vous montre mon sac, alors ça marche surtout avec les grands sacs, si vous avez des sacs avec des petites poches ça vaut pas tellement le coup je pense, mais moi j'avais ce grand sac là que je vous avais montré là, de chez Jennifer en fait que vous pouvez aussi crocheter sur le côté, enfin bref je vais pas vous le remontrer mais voilà il est assez grand et il y a qu'une seule poche en fait, donc vous imaginez le bordel que ça aurait pu être là dedans si j'avais pas acheté mon organiseur de sacs, donc je l'ai acheté sur ebay.com, j'ai tapé bag organizer, je vous mettrai, j'essaierai de retrouver dans mes archives d'achat à quel vendeur je l'ai acheté parce qu'il y a eu aucun souci avec, bon vous recevez entre 2 et 3 semaines, parce que ça vient de Chine je crois ou je sais plus d'où, je crois que je l'ai payé 4€ frais de port compris, ça coûte genre que dalle quoi, donc moi je l'ai pris un peu orange, j'aurais pu prendre une autre couleur mais j'avais envie qu'il soit à peu près sorti à mon sac, alors, tadaan, donc voilà, donc ce qui est assez pratique parce que du coup si vous avez plein de grands sacs comme ça, vous avez juste à prendre et à mettre dans votre autre sac et tout est prêt, donc ça c'est génial parce que moi quand je transmise d'un sac à l'autre j'en oublie, ça me saoule de tout vider, je sais pas comment je vais ranger, ça m'énerve là au moins, hop. Alors les seuls trucs que je mets pas là dedans, c'est mes clés de bureau et mes clés de voiture et mon téléphone parce qu'en fait j'ai mis ça dans la première poche ici qui est accessible en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller chercher directement, même si c'est facile ici hein, mais voilà, d'instinct quand j'ai le truc sur l'épaule je vais chercher là et j'ai tout à porté dedans. Mais sinon pour le reste c'est hyper pratique, donc ça se fait comme ça. Vous avez 53 milliards de poches, vous pouvez le prendre par là donc c'est super pratique. Je vais vous montrer comment moi j'ai rangé hein, sachant que je suis pas la reine du rangement donc ça va pas être le truc le plus adéquat je pense. Alors vous avez deux poches fermées que je vais vous ouvrir pour que vous vouliez. Vous avez deux poches fermées ici, donc une là et une là. Là dedans j'ai mis tout ce qui était plutôt euh, les trucs de paiement, les cartes bleues, les papiers, les machins comme ça parce que c'est vraiment des trucs qu'on a pas envie de perdre si jamais ça se renverse ou je ne sais quoi. Donc au moins c'est fermé et ça bouge pas. Voilà euh, ouais voilà. Pareil pour l'autre poche, j'ai aussi des réducs de McDo. On s'en fout si on y perd mais c'est pour y penser en fait quand je sors, des fois quand je vais manger, quand je prends ma carte bleue, voilà. Ensuite vous avez une poche au milieu, là, ici là une grande poche, qui est ouverte celle-ci. Là j'ai mis mon porte-monnaie mais je pense que je vais le changer de place et que je vais le mettre dans une poche fermée parce que je trouve que c'est plus pratique. D'ailleurs je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc au milieu j'ai deux trois papiers à la fonds, genre là deux fois. On dirait un zizi mais je vous jure que c'est pas un zizi. C'est mon frère qui voulait que j'achète un truc, l'autre fois un embout donc je m'avais fait un dessin mais moi j'ai deux trois papiers à la fonds que je garde au milieu. J'ai un truc avec un article que j'ai lu récemment et du coup j'avais pris des notes dessus. Pour pas y perdre j'y garde là quoi. Ensuite on a des poches de ce côté. Alors on a deux poches comme ça là un peu large où là j'ai mis un petit truc avec des cachets. Donc c'est un petit truc qui s'ouvre comme qui est comme ça et qui s'ouvre comme ça. Bon j'ai mis mes cachetons alors que j'en ai mal à la tête ou voilà. J'ai un truc pour poser mon sac sur une table. Un truc est monté là. Je m'en sers jamais. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Je ne m'en sers totalement jamais. En même temps je l'avais payé 1€ sur Ebay donc c'était pas très cher. Mais bon. Et après il y a deux petites poches en fait plus petites aussi. Et oui donc dans l'autre poche j'ai mis mes lunettes. D'ailleurs c'est pas génial il faudrait que je les mette ailleurs parce que je pense que je vais finir par les péter. Donc là j'ai mes clés USB que j'ai mis là-dedans. Et puis ici j'ai mon stylo Disney avec Donald. Voilà. Dans cette poche là j'ai mon agenda avec mes feuilles matifiantes qui n'ont rien foutre là. Vous voyez je les ai pas mis au bon endroit mais bon. Mes feuilles matifiantes j'essaie d'eau qui sont un peu nulles d'ailleurs. Ici j'ai mon déo parce que voilà à force des fois j'enchaîne les cours de danse, machin bidules donc je transpire et là j'ai bouche pas d'air. De l'autre côté c'est un petit peu différent. Vous avez deux grandes poches comme ça et deux poches comme ça. Donc en fait dans cette poche là ici j'ai mis tout ce qui est pince à cheveux, lime à ongles, petite lime à ongles, élastique et compagnie. Dans la poche juste à côté j'ai mis ma crème pour les mains The Body Shop à la mangue, à l'amande pardon. Mon baume bidule là universel et pour quand j'ai le nez bouché ouah ! J'ai frôlé la mort. Ma chaise elle s'est barrée. Trop fort cette action. Donc mon baume universel au cas où j'ai le nez bouché je sais pas quoi là ou qui apaise, répare et décongestionne et forcément en nettoyant pour les mains je ne sors jamais sans mon nettoyant pour les mains. En plus je bosse à l'hôpital même si on en a à l'hôpital des fois on sait jamais. Avec les patients qui nous bavent sur le bureau et qui nous font plein de trucs un peu glauques voilà. Toujours bien d'avoir ça. Dans la poche de devant j'ai mon miroir Sephora que j'aime bien et ici j'ai l'essentiel retouche on va dire mais je m'en sers quasiment jamais pour vous dire. J'ai un crayon de chez Sephora pour les yeux, j'ai mon gloss, mon baume à lèvres MAC de la collection SLR que j'aime bien et il est joli les designs. C'est le haut rosé. J'ai mon rouge à lèvres mix celui-ci c'est le margarita. Voilà je l'ai en ce moment d'ailleurs. Voilà que je remets parce qu'il va avec tout et puis normalement j'avais un correcteur mais je l'ai sorti sans m'en rendre compte je sais pas. J'avais un correcteur de chez Kiko en fait pour cacher de temps en temps, cacher la misère entre mid et deux quoi. Donc voilà c'est hyper pratique. Après vous voyez c'est pas non plus de la qualité de taré parce que vous voyez il y a deux trois fils qui bandouillent mais bon vous les coupez c'est pas très grave. Mais franchement c'est vraiment hyper pratique. Votre sac il est méga bien organisé. Ça vous permet de vous y retrouver super bien et je disparais. Et vraiment moi je regrette pas du tout l'achat. Surtout pour 4 euros vous voyez frais de porte montrée ça vaut carrément un coût. Putain ! Voilà j'avais mon sac dans ma mon correcteur je sais pas où je l'ai mis. J'avais dû le mettre ailleurs. C'est pas grave. Donc voilà vous n'avez plus qu'à vous manger dans votre sac. Et c'est fini. Et voilà. Bon bah voilà sur ce je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite.